Bonjour à tous et à toutes, je suis Rosene Texier-Picard, maîtresse de conférences à l'école normale supérieure de Rennes. Je vais vous parler du problème isopérimétrique, qui est un des plus anciens problèmes dans le domaine de l'optimisation de forme. Le problème, on peut le formuler de la façon suivante. Parmi toutes les courbes fermées de longueur L donnée, quelle est celle qui renferme la plus grande surface ? Ce problème est connu depuis l'Antiquité, mais on va présenter ici des éléments d'une preuve de Jacob Steiner, mathématicien suisse, qui date de 1836. L'idée de Jacob Steiner, c'est de raisonner par conditions nécessaires, c'est-à-dire d'accumuler suffisamment d'indices sur la solution, à la manière un peu d'un détective qui chercherait un coupable, jusqu'à n'avoir plus qu'une seule forme qui satisfasse tous les indices. Le premier indice, la première condition nécessaire, c'est que la forme doit être convexe. Convexe, c'est-à-dire que si on l'entoure d'un élastique, l'élastique doit adhérer en tout point du bord, ce qui n'est pas le cas pour la forme ici. Alors comment est-ce qu'on montre que la forme doit être convexe ? Si ce n'est pas le cas, on va relier les deux points du bord sur lesquels l'élastique n'adhère pas, et puis on va symétriser la partie qui est rentrante ici. Et c'est facile de voir qu'on va obtenir une forme qui a le même périmètre que la forme de départ, mais qui a une surface plus grande. Donc condition nécessaire 1, la forme doit être convexe. La deuxième condition nécessaire, et c'est là que le génie de Scheiner commence à apparaître, c'est de dire que pour ma forme, si je prends un point A quelconque sur le bord, et que je parcours la moitié du périmètre, pour arriver à un point B ici, et je relis mes points A et B par une droite, de sorte que les deux longueurs de part et d'autre, L- et L+, sont égales, alors Scheiner nous dit que si cette forme est optimale, les aires de part et d'autre de ma droite AB doivent être égales aussi. Si ce n'est pas le cas, en s'y maîtrisant la partie qui a la plus grande surface, par rapport à ma droite AB, j'obtiens une forme ici, qui a le même périmètre que ma forme de départ, mais qui a une surface plus grande. Donc condition nécessaire numéro 2. Si je coupe mon périmètre en deux, partie égale, alors les aires sont égales également. Alors on a encore beaucoup de formes qui vérifient ces deux conditions nécessaires, et la troisième condition nécessaire qui nous est proposée par Scheiner, donc on va prendre A et B comme précédemment, et je vais prendre un point C quelconque sur le bord. Par exemple ici, la troisième condition nécessaire, c'est que le triangle ABC doit être rectangle en C. Si ce n'est pas le cas, je vais faire la même chose avec un point C' en bas, et on peut imaginer qu'on évide la partie centrale, alors on ne va pas seulement l'imaginer, mais le faire, donc j'évide le parallélogramme au centre de mon carré, en jouant sur l'angle ici, je peux obtenir des formes qui ont toutes le même périmètre, mais je peux faire varier l'air. Et l'air est maximal quand le parallélogramme est un rectangle, c'est-à-dire quand le triangle ABC et ABC' sont des triangles rectangles. Alors maintenant, avec un peu de géométrie élémentaire, Steiner montre que ces trois conditions nécessaires ne sont vérifiées que par une seule forme, qui est le cercle. Fin de la démonstration, nous dit Jacob Steiner. Alors il a fallu que Gustave, le jeune d'Irichelette, lui signale qu'il y avait quand même un petit manque dans sa démonstration, de même que pour un détective, il ne suffit pas d'éliminer tous les suspects et d'arriver à un seul suspect pour dire c'est lui le coupable, encore faut-il s'assurer qu'il y a bien un coupable. Ici aussi, encore faut-il s'assurer que le problème est une solution et c'est la partie la plus difficile de la preuve de ce problème qui a été démontrée, on va dire, de façon rigoureuse par Minkowski et Weierstrass en 1895. Mais c'est une autre histoire et on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.